Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour cette petite vidéo et aujourd'hui j'aimerais te parler de l'influence énorme de notre système familial au niveau de l'individu. Donc il faut savoir qu'il y a 7 lignées au-dessus du père et au-dessus de la mère qui va nous impacter, même je pense encore plus, mais en tout cas directement il y a vraiment 7 lignées et il faut que tu saches que dès que tu as des répétitions dans ta vie, des schémas qui sont compliqués, des problèmes financiers, des trucs que tu es vraiment bloqués, tu n'arrives pas à avancer, des maladies, des angoisses comme ça, il faut que tu saches que ce n'est pas que de ta faute et donc ce n'est pas toi qui portes tout tout seul. C'est vraiment, je fais cette vidéo pour que tu puisses t'amener beaucoup plus de compréhension, de bienveillance, que tu puisses mettre en lumière certaines choses et que tu élargisses ton champ de conscience par rapport à des problèmes individuels. Donc en fait il faut savoir déjà que jusqu'à l'âge de 10-12 ans, 90% des croyances que l'on a aujourd'hui sont enregistrées et donc en fonction du milieu dans lequel tu as été élevé, en fonction des croyances qu'on t'a mis dans la tête, tu ne vas pas créer la même réalité. En fonction de la perception aussi que tu as vue parce que deux frères peuvent par exemple avoir eu des parents qui gagnaient énormément d'argent, alors il y en a un qui s'est senti complètement abandonné parce que le père n'était jamais là, il ramenait beaucoup d'argent et puis il y en a l'autre qui s'est senti dans l'abondance et vraiment dans la joie par rapport à toute cette richesse matérielle et cette abondance. Donc il y en a un qui va avoir la croyance d'argent égale souffrance égale abandon, donc il aura des problèmes financiers, il va repousser l'argent parce qu'il a associé ça à une souffrance, tandis que son frère qui a associé l'argent à du plaisir de l'abondance, lui à mon avis va créer beaucoup plus de facilité par rapport à ses finances et donc on peut voir aussi que même deux frères d'une même famille portent des charges différentes et n'ont pas les mêmes croyances même s'ils ont été élevés pareil. Donc il faut vraiment mettre beaucoup de... Ce n'est pas des règles absolues, évidemment c'est des règles mais c'est vécu individuellement de façon très très différente. Donc il faut savoir, toutes ces charges qui sont inconscientes ou non, en fait on les porte qu'on le veuille ou non. Alors ce qui est vraiment génial c'est qu'on peut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en prendre la responsabilité, ça veut dire qu'il faut arrêter de se dire oui c'est que mon problème, j'y arrive pas, j'y arrive pas, c'est moi, je suis nulle, ça n'avance pas, je répète toujours la même chose. C'est vraiment à se dire ok, je sais que je suis dans un système et je sais que si j'ai ça, je porte certainement ça de quelqu'un alors que ça ne m'appartient pas, donc si je le porte, c'est vraiment d'un côté positif parce que ça veut dire que j'ai les ressources pour pouvoir le libérer que si je le libère, je vais faire travail pour tout mon système donc à la fois mes ascendants et à la fois mes descendants donc c'est comme une espèce de mission comme ça, on peut voir, on peut le transformer comme ça et simplement le percevoir comme ça et donc le voir comme un défi, un challenge et une manière d'être un peu le guérisseur, un des guérisseurs du système et donc voilà, vraiment la vie ne t'apportera jamais des choses que tu ne sais pas dépasser si elle te donne des challenges, si tu as des traumas, tu sais les dépasser donc ça c'est vraiment un point sur lequel il est vraiment important que tu focalises et que tu n'oublies pas ça si tu l'as, tu sais le dépasser donc le point un peu plus négatif, c'est qu'on a ces traumas et que s'ils ne sont pas mis à la conscience ils vont être inconscients, donc ils vont créer des résistances donc tu vas avoir des surréactions émotionnelles tu vas t'attirer toujours le même truc, le même type de schéma et en fait ce qu'il y a, le problème c'est que ça peut générer énormément de souffrance si ça n'a pas été conscientisé parce que pour que ça puisse se libérer, pour que le processus thérapeutique puisse vraiment se faire la première chose c'est de le mettre en lumière, de le conscientiser et voilà, de pouvoir travailler avec parce que si ce n'est pas conscientisé, là ça crée vraiment beaucoup de souffrance beaucoup de résistance et donc c'est ce que je voudrais te partager ici c'est de te permettre de conscientiser les choses de le mettre en lumière par rapport à ton système familial alors la première chose que tu vas pouvoir faire c'est que tu vas pouvoir faire un génogramme donc un génogramme où tu vas pouvoir te mettre avec tes parents tes grands-parents, tes arrière-grands-parents tu vas pouvoir noter, ok, qu'est-ce qu'ils ont pu dépasser comme trauma quelles sont les ressources qu'ils ont pu avoir est-ce qu'il y a eu beaucoup de séparations, est-ce qu'il y a eu des suicides est-ce qu'il y a eu des divorces à répétition est-ce qu'il y a eu des violences envers les femmes est-ce qu'il y a eu des guerres, est-ce qu'il y a eu... bref, vraiment ça va te permettre d'avoir une première vue d'ensemble sur ta famille avec ce génogramme et simplement voir, ok, là il y a répétition donc je sais qu'il y a quelque chose qu'il faut aller dégager et libérer énergétiquement et émotionnellement donc ça c'est la première chose que tu peux faire pour pouvoir voir et mettre les choses là où elles doivent être parce qu'il faut savoir que j'en viens donc au premier point du système c'est que tout appartient au système et donc c'est vraiment important que chaque chose ait sa place et que rien ne soit rejeté en fait, si tu as vécu les choses, c'est que tu dois les vivre tu as vécu tes traumas, tu dois les vivre tu as vécu des trahisons, des rejets, des abondances et que tu dois les vivre et donc ce que je t'invite à faire c'est vraiment un premier travail d'intégration des choses et donc ça c'est le premier principe systémique c'est que tout a une place alors tout a une place et tout le monde a une place il n'y a aucun nuisible ça se retrouve à la fois au niveau du système c'est-à-dire que personne ne doit être exclu parce que tout fonctionne en énergie comme ça, comme une espèce de danse comme ça, alors ça vaut aussi pour plein de choses la permaculture, je sais que c'est un des fondements de la permaculture et ça fonctionne aussi en individuel tout a sa place d'accord ? donc toutes ces fois où on t'a trahi toutes ces fois où tu t'es fait rejeter tu t'es fait abandonner tu t'es fait humilier tu as vécu des injustices tout ça, vraiment c'est important que tu le reconnaisses et que tu lui offres une place dans ta vie parce que c'est vraiment la première chose à faire pour entamer le processus thérapeutique alors il ne s'agit pas du tout ici de tomber dans une victimisation et de faire la liste de tout ce que tu as vécu d'horrible dans ta vie et de commencer à te dire oui mais c'est horrible il m'a fait ça, il m'a fait ça et en fait j'ai vécu plein de souffrance et de partir dans des délires dramatiques égotiques de victimisation qui ne vont pas du tout t'aider c'est pas du tout du tout du tout ça l'attention l'attention c'est de simplement mettre de la lumière et de reconnaître ce que tu as vécu ok là j'étais une victime là j'étais un bourreau là j'étais un sauveur peu importe en tout cas mets de la lumière là dessus et donc ce que tu vas faire à côté du génogramme c'est que tu vas pouvoir reconnaître simplement et noter tous ces événements de souffrance et tu vas voir que au plus t'en notes au plus il y en a qui reviennent à la mémoire et s'ils te reviennent à la mémoire ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été nettoyés parce que s'ils étaient nettoyés et que tu ressentais que de l'amour et de la gratitude que tu étais en paix par rapport à ça ils ne reviendraient plus dans ta mémoire au niveau cellulaire donc tout ce qui revient en fait ça veut dire que ça n'a pas été encore libéré donc je t'invite vraiment à faire ce travail et alors en parallèle de ça pour justement éviter de te tomber dans des charges émotionnelles qui sont trop intenses et qui seraient trop difficiles à gérer dans un premier temps c'est que tu vas aussi écrire toutes tes ressources donc toutes les ressources que tu as toutes les ressources que tu as eues de ton système familial celles que tu as personnellement et je t'invite vraiment à faire ce travail en parallèle ce qui m'amène au deuxième point fondamental systémique c'est que tout est en équilibre et ça j'en parle vraiment souvent avec la polarisation le fait de rééquilibrer les choses et ça, ça va à la fois pour le système en fait le système il tend à l'équilibre donc dès qu'il y a une faille là il va y avoir une force là pour pouvoir recréer un espèce d'équilibre comme ça et ça vaut aussi au niveau de l'individu donc dès que tu pars et que tu écris toutes les failles et tous les traumas que tu as vécu je t'invite à vraiment écrire toutes les ressources que tu as vécu et ça c'est vraiment au niveau de la polarisation donc au plus je polarise quelque chose c'est-à-dire au plus je condamne au plus je vois de la souffrance et des désavantages dans une situation au plus la vie va m'amener son effet inverse donc exemple concret j'en parle énormément dans mes vidéos je pense que c'est un point fondamental et clé pour pouvoir avancer avec les règles universelles de la vie c'est par exemple ok je condamne cette personne je la trouve vraiment nulle enfin voilà j'ai plein de pensées super pas très sympas par rapport à cette personne et puis après hop hop la vie va me montrer qu'en fait cette personne elle gère vachement son entreprise elle a un niveau financier ou alors elle est en couple avec un gars super ça fonctionne très bien dans son couple là tu te dis ah ouais quand même bon elle est pas finalement si diabolique que ça et donc en fait la vie ça marche tout le temps comme ça et à l'inverse quand tu idéalises quelqu'un à l'excès tu vas voir que la vie va t'amener à ses défauts et que tu vas voir finalement c'est peut-être un être humain et qu'en fait il a quand même des défauts et donc ça te permet de revenir au centre de te recentrer et de voir qu'au final il y a autant de positifs que de négatifs et donc je t'invite vraiment à voir ça c'est que t'as aussi énormément de ressources qui viennent de ton système familial énormément d'accord ? t'as vraiment beaucoup de force et donc le but de ce point c'est vraiment que tu te sentes pas seul tu te sentes soutenu et c'est vraiment un truc de dingue quand je fais un peu des exercices par rapport à ça je me suis formée en Constellation Familiale et donc c'est vraiment un outil en plus par rapport au sein par rapport à tout travail que je fais en séance avec mes clients et donc c'est vraiment extrêmement puissant de sentir cette force au niveau de ta famille comme ça tu te sens soutenu tu te sens protégé tu te sens guidé et c'est extraordinaire donc ça c'était le deuxième principe le principe d'équilibre et donc donc ça ça va vraiment permettre un premier recentrage et un premier rééquilibre au niveau des émotions donc je te rappelle ici ce qu'on a vu dans cette vidéo c'est que le système familial a une influence énorme par rapport à ce que tu vis par rapport à tes traumas par rapport aux répétitions etc donc ça c'est la première chose n'oublie pas que tu n'es pas seule que tu fais partie d'un système familial tu as cette lignée au-dessus de toi papa et maman alors la deuxième chose c'est que pour pouvoir traiter et arriver à une thérapie il faut que tu vois les choses il faut qu'ils soient conscientisés il faut qu'ils soient mis en lumière et donc pour mettre en lumière je t'invite à faire ton génogramme et je t'invite à écrire tous les traumas toutes les souffrances que tu as pu vivre pour que chaque chose puisse être à sa place et donc ça c'est un premier principe systémique c'est que chaque chose à sa place rien ne doit être exclu ou rejeté y compris les traumatismes que tu as vécu et donc tu vas faire ça en parallèle avec les ressources où tu vas vraiment noter toutes les ressources que tu as de ta famille ce en quoi tu es porté ce qui t'inspire etc pour arriver au deuxième principe qui est le principe de point d'équilibre et que tout système tend à l'équilibre tend à l'homéostasie tant au niveau de l'individu que au niveau du système et vraiment le fait de faire ce premier travail ça va simplement mettre en lumière conscientiser et pouvoir faire déjà un premier premier peut-être nettoyage émotionnel en fait ça n'a l'air de rien mais simplement le fait de faire ça tu vas voir si tu le fais ça va vraiment vraiment t'aider et c'est extrêmement puissant et après ici je ne suis pas dans des vidéos pour faire de la thérapie mais si tu veux venir me voir et qu'on fasse ce travail ensemble c'est avec énormément de plaisir que je pourrais t'accompagner par rapport à ça et vraiment d'aller guérir donc guérir pour moi c'est quoi c'est vraiment d'arriver donc la première chose c'est de conscientiser de pouvoir voir ce qui est à voir la deuxième chose c'est de pouvoir accepter pardonner et aimer tout ce que tu as vécu en te rendant compte finalement la vie est parfaite que si tu as ces trauma-là c'est que tu es capable de les gérer et de les transcender et donc voilà j'espère que cette vidéo t'a aidé donc n'oublie pas tu n'es pas seule tu n'es pas coupable de tout ce qui se passe dans ta vie et donc j'espère que ça a pu t'amener au moins un petit peu plus de bienveillance par rapport à toi par rapport à ce que tu vis et voilà je te souhaite une magnifique journée n'oublie pas de partager de t'abonner à ma chaîne si tu as aimé mes vidéos à bientôt